Donc toi, Dieu crée jolie femme comme ça pour toi, toi c'est garçon ou cacasson, tu t'en vas derrière ça. Dieu dit que c'est une malédiction. Dieu même n'a même pas défini le degré de cette malédiction. Bonjour les amis. Affaire des Wubi, Camille Makosso et les influenceurs ivoiriens s'attaquent au président Alassane Ouattara et cassent tous les papos sur les personnes qui les financent. Ce qui a poussé Alassane Ouattara de donner l'ordre à ces cyberactivistes de Djanzin. Donc toi, Dieu crée jolie femme comme ça pour toi, toi c'est garçon ou cacasson, tu t'en vas derrière ça. Dieu dit que c'est une malédiction. Dieu même n'a même pas défini le degré de cette malédiction. Et Dieu dit, si vous ne pouvez pas le faire, détestez-le. Si tu es un camarade, il y a un Wubi, tu es maudit. Si un Wubi est ton ami, tu es maudit. Si tu es abonné à la page de Wubi, tu es maudit. Si tu dis bonjour à Wubi, tu es maudit. Si Wubi te dis bonjour, tu dis bonjour, tu es maudit. Tu manges avec Wubi, tu es maudit. Wubi mange avec toi, tu es maudit. Wubi te donne cadeau, tu prends, tu es maudit. Tu donnes cadeau à Wubi, Wubi prends, tu es maudit. Wubi te donne cadeau à Wubi, Wubi te donne cadeau à Wubi. Et puis, écoutez-moi, vous allez parler aujourd'hui, vous allez écouter avec nous. Parce que les musulmans sont maudits. Même les imams sont maudits. Parce que, vous voyez au jour d'aujourd'hui, nous sommes des éternels suivants. On suit l'Occident. Ce que l'Occident fait là, c'est ce qu'on suit. Ce que l'Islam et le prophète, a tracé pour nous, on nous a montré que ça là, c'est mauvais. Et ce qu'ils ont créé pour nous, ils nous montrent que c'est ça qui est bon. Un enfant qui est né hors mariage. L'Islam dit que cet enfant n'est pas pour son papa. Si tu n'as pas marié une femme, tu as fait djenea avec la femme, et puis vous avez eu un enfant dans ça là. L'enfant ne va pas héritier ton argent, ne va pas prendre ton argent quand tu vas mourir. C'est un enfant hors mariage. L'enfant appartient à sa maman et à toute sa famille, la famille de sa maman. Même si on doit faire la canadée de l'enfant, tu ne mets pas ton nom dessus. Mais aujourd'hui, l'État a légalisé les enfants hors mariage. Mais les gens qui ont marié deux, trois femmes là, est-ce que l'État a légalisé ça ? Mais les femmes soutiennent. Les femmes soutiennent ça. Donc par là, vous êtes maudites aussi. Vous devrez soutenir votre l'Islam. C'est le prophète et Dieu qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui a dit aux hommes de se marier quatre femmes. Pourquoi vous les femmes, vous vous battez quand vous vous mariez deux ou trois femmes ? Pourquoi vous vous battez pour ça ? Donc vous êtes en conflit avec Dieu sans le savoir. Mais pourtant, quand ils ont dit qu'un enfant hors mariage, un enfant qu'on appelle communément Niamogodé, est légalisé, l'Islam là, on sait que l'Islam n'accepte pas ça, mais personne n'en parle. Personne ne parle de ça. Le prophète Ali al-Issalat wa salam dit, si tu as un enfant, un garçon, il faut circoncilier l'enfant. Si tu as une fille, si tu veux circoncilier la fille, il faut circoncilier la fille. Si tu ne veux pas le faire, il faut laisser. Tu n'as pas de péché. Si tu fais aussi, tu n'as pas péché. C'est la circoncision des femmes là. Les blancs sont venus nous dire que ce n'est pas circoncision, que c'est mutilation. Mais quand tu entends mutilation nette là, toi-même tu fuis. Ils ont créé des mots pour rendre des mots en nos actes. Et créé des choses douces pour ce qu'ils ont créé pour nous. En France, ce que moi je suis en train de dire là, les imams qui sont en France là, ils sont maudits aussi. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire là-bas. Ce qu'ils sont en train de faire comme ça là, les imams qui sont là, ils ont vu dans le Coran, mais ils ne peuvent pas dire. Parce que s'ils disent ça là, son visa là, ils vont l'arracher. Car des chéjus qu'ils ont donné, ils vont l'arracher. Donc ils protègent car des chéjus là, ils ne parlent jamais des p****. Ça va dans le Coran. Donc toi, écarte les chéjus qui sont dans ta mère là, vous êtes-ils maudits ensemble là-bas. Vous êtes tous maudits. Ça est dans le Saint-Coran. Les blancs disent qu'il y a une orientation sexuelle. Mais c'est mauvais de dire ça. Pourquoi orientation sexuelle ? Donc si toi ton sexe te dit va à gauche, tu vas à gauche. Sexe te dit va à droite, tu vas à droite. Sexe te dit va à gauche, va là-bas, tu vas. Non, non, non. Donc si ton sexe te dit de te coucher et ta fille là, tu as fait. Mais c'est ce qui est orientation sexuelle. Mais est-ce que vous, les femmes, les hommes, est-ce que vous, vous êtes-ils levés contre ça ? Donc on est tous maudits. Moi-même là, je parle de ça là. Je sais que je suis en danger. Mais je m'en fous. Mais bien sûr. Parce qu'ils vont venir t'arrêter aujourd'hui là. Aucun musulman ne va parler parce qu'il a peur. Tu as peur, ou tu vas mourir. Tu n'as pas peur, ou tu vas mourir. Moi-là, on va mourir. On va mourir. Donc il faut faire ce que Dieu veut. Dieu dit, dans le Coran, que les hommes, les prophètes lourds, aleyhissalatou aleyhissalam, Dieu dit qu'ils ont envoyé des actes abominables, ils viennent, des hommes, viennent vers les hommes, pour venir, donc éternuer leur libido, aux hommes, en dehors des femmes. Dieu dit, Dieu dit, ce que vous faites là, toutes les créatures que j'ai créées n'ont jamais fait ce que vous êtes en train de faire. Même quand ils mettent, pour ceux qui sont des bergers, ils le savent. Même quand ils mettent les moutons ensemble, même les moutons connaissent les femmes. Même quand il y a 4-5 chiens chez toi, ils connaissent les femmes. Donc toi, Dieu crée une jolie femme comme ça pour toi, toi c'est garçon, ou caca, tu t'en vas derrière ça. Dieu dit que c'est une malédiction. Dieu n'a même pas défini le degré de cette malédiction. C'est une malédiction, chers frères, chers sœurs. Et Dieu dit, et quand on vient dire à ceux-là, que vous êtes maudits, l'acte que vous posez est maudit. Il dit, il dit, les imams qui parlent des woubis, attrapez-les, mettez-les en prison. Les imams qui parlent des woubis, chassez-les. Les imams qui parlent des woubis, ils sont des gens, ils se disent qu'ils sont supérieurs aux autres. Mais ce que vous faites là, est contraire à la religion. C'est la seule chose que les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, on est d'accord dessus. Tous les livres révélés ont condamné ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et tous les woubis que vous voyez ici, ce ne sont pas des Ivoiriens que les gens n'ont pas arrêté d'accuser les Ivoiriens. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent apprendre comme les Ivoiriens, c'est des suivants. Quand il fait quelque chose, les Ivoiriens, ils rentrent dedans. Donc, maintenant, ils viennent d'ailleurs et ils viennent aider les Ivoiriens à faire ce que les Ivoiriens ne savaient pas. Encore, il y a plus de 20 ans. Nous, on entend lesbiennes, on entend d'ailleurs, on n'entend pas ça ici. Mais aujourd'hui, c'est le berceau des woubis en Afrique de l'Ouest. Les hommes de Dieu, Dieu dit, si vous voyez quelque chose qui est contraire à l'islam, frappez-les, chassez-les. Mais aujourd'hui, si vous les frappez, vous les chassez, ils vont vous mettre en prison. Dieu dit, insultez-les, il faut les insulter. Dieu dit, il faut les insulter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... ...